C'est notre devoir, moi-même je suis sur le terrain en tant que responsable de l'ONG en priorité parce que le but c'est de montrer l'exemple et notre population ne peut pas courir un certain nombre de risques et pendant que nous qui nous disons des défenseurs de notre population des défenseurs du continent africain nous serions au fond de notre salon en train de les laisser risquer justement ces choses là il faut préciser que nos populations n'ont pas de gants n'ont pas accès aux masques les populations les plus précaires c'est juste la bourgeoisie et à minima on va dire la classe moyenne dans nos pays qui ont six classes moyennes il y a qui ont la possibilité d'avoir accès à ces masques et à ces supports sanitaires mais le reste de la population n'a pas accès à ça et malheureusement le prix qui est donné parfois c'est du 1000 francs du 2000 francs cfa tout le monde n'est pas prêt à ça et dans les quartiers où on va les trois quarts des gens n'ont pas ça donc il est de notre devoir de les accompagner et de leur rappeler que la solidarité peut être aussi africaine c'est un travail de terrain et je suis très fier que dans la plupart des pays d'afrique francophone et bien cette démarche là puisse être effectuée que les gens voient que urgence panafricaniste est à leur côté c'est une étape quelque part qui est la continuité de tout ce qui a été fait depuis le départ parce qu'on a toujours été en cette logique et c'est partant de ce principe là qu'on s'est fait entendre alors urgence panafricaniste est une organisation qui a été créée en décembre 2015 à dakar par des pharmaciens par des activistes politiques par des politologues d'accord par des journalistes qui ont compris très tôt que en ce début de 21e siècle la population ne peut compter que sur elle-même qui est un délitement de nos élites plus que jamais qu'il y a une déstructuration de nos états un effondrement des valeurs morales un effondrement de nos institutions qui laissent la population livrée à elle-même et donc par conséquent nous ne pouvons compter que sur nous mêmes et c'est en ce sens là que nous nous sommes dit qu'il fallait qu'on soit capable d'être dans une logique d'autodétermination et je précise d'anti victimisation parce qu'il y a malheureusement quand on mène ce combat panafricaniste une proportion ou un combat pour la cause de notre peuple de manière générale une proportion qui consiste à être dans la constante victimisation à dire que le problème c'est l'autre mais à ne pas nous remettre en question pour proposer des alternatives qu'elles soient politiques ou économiques et dès le départ on a été dans cette logique de prolonger la réflexion de julius niéré en ce qui concerne nous de jama en l'adaptant au contexte du 21e siècle face au globalisme néolibéral en promouvant donc par conséquent ce que l'on appelle le solidarisme endogène que que l'on appelle dans ma langue en fond la lodo et à lodo c'est justement être dans cette logique de l'entraide et c'est quelque chose qui était plus que jamais inhérent aux valeurs endogènes africaines de manière générale donc on agit sur le terrain de l'autodétermination à travers les actions justement politiques souveraines contre à la fois le néocolonialisme français la nouvelle génération militante du continent c'est cette image enflammant les réseaux sociaux à l'été 2017 qui a rallumé les braises contre le franc cfa à dakar l'activiste franco-béninois kemi seba brûlait un billet lors d'une manifestation contre le rôle de l'ancienne puissance coloniale la lutte contre le franc cfa trouve un regain de mobilisation et la société civile enchaîne les manifestations comme ici au sénégal ou encore au burkina fascia plusieurs milliers de manifestants ont répondu ce samedi à l'appel à manifester de l'association urgence panafricaine pour dire non à l'impérialisme au franc cfa et exigé le départ des bases militaires au niger et en afrique lui est connu pour être un opposant à la france africa l'activiste l'activiste akimi seba l'a encore fait savoir au cours des meetings tenu hier soir à la maison du peuple de wagadougou pour lui la france afrique est une thématique générale avec des sous thèmes comme le franc cfa qui constitue un blocage à l'indépendance réelle de l'afrique le point de meeting avec amado il boudou et abdoul rasmane et zongo le point lévé fermé les yeux aussi concentration maximale et kemi seba prête religieusement attention ou d'italier l'hymne national burkinabé entonné par un large public indifférencié apparemment acquise et conquis à la fois et dans le silence demeure singulièrement plus indépendant ils sont morts pour qu'ils puissent marcher et nous marcherons pour que nos enfants puissent demain courir nous n'avons peur de rien et on 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 Il n'y a pas de gouvernance africaine, il n'y a pas de corruption africaine ! Vive l'égalité des peuples ! Vive la fraternité des peuples ! Fraternité sans volonté de domination contre les autres ! Je pense qu'on a été l'organisation qui s'est, en ce début du XXIe siècle, l'organisation africaine qui s'est le plus fait entendre sur cette question, qui en tout cas menait la barque. Et autour de nous se sont agrégées beaucoup de structures, et c'est positif, parce qu'on sera toujours plus forts en étant nombreux. On a initié le Front anti-colonialisme français, qui a été connu sous le nom de Front anti-CFA, qui a grandement contribué à l'avancée, même si on est toujours à mi-chemin, du combat contre le Front CFA, disons les choses telles qu'elles sont, en réunissant une grande partie de la jeunesse africaine sur ces questions. À côté de cela, on a été dans une logique, là encore une fois, de justice sociale, en proposant des programmes de micro-crédits via le programme Alodo, justement, de micro-crédits sans intérêt auprès des mères de famille en état d'extrême précarité. Et enfin, on a été dans cette démarche de reconstruction économique aussi, d'accord, et de solidarisme mondogène, par le biais de l'ouverture de la création du Centre commercial de valorisation de la production africaine, un centre sans carisse, connu sous le nom de Centre Panaf. D'accord ? Parce qu'on ne peut pas simplement être dans une logique de dire, à eux, ce sont les méchants, à eux, nous colonisent, à eux, ils nous envoient leurs camelots et qu'on doit consommer, etc. Il faut qu'on puisse aussi être capable de valoriser notre production. On ne peut pas toujours être dans un combat adolescent sur le terrain politique. Je pense qu'en ce début du XXIe siècle, le panafricanisme mérite le meilleur. Et le meilleur, c'est de montrer qu'on peut être dans une dynamique d'aide responsable, en s'opposant, clairement, face à tout ce qui ne va pas sur le continent et dans la diaspora, mais surtout en proposant, parce que c'est sur les propositions qu'on nous juge aussi. C'est vrai, c'est vrai que dès le départ, en ce qui concerne la lutte contre l'esclavage des Aratines en Mauritanie, l'ONGR, c'est panafricaniste, a été l'organisation panafricaniste et l'organisation africaine non-mauritanienne, qui s'est le plus fait entendre sur ces questions. On a mobilisé nos forces, nos ressources, pour accompagner les mouvements abolitionnistes qui luttaient contre l'esclavage des Aratines en Mauritanie. Les Aratines, ce sont les berbères noirs qui sont malheureusement esclavagisés par la minorité beydane, même si la situation a prétendument évolué dans la forme, dans le fond, on reste toujours dans des rapports de servitude, et on a mené ce travail. Je pense que les choses sont très complexes, et que ça ne peut pas se faire de manière binaire. Très clairement, déjà d'emblée, on va commencer par l'OMS. Le business et le terrain de jeu prioritaire et principal de l'OMS, c'est l'Afrique, d'accord ? Puisque qui dit Afrique, qui dit paupérisation, qui dit pauvreté, dit facilité pour les maladies de se propager, puisqu'il n'y a pas des systèmes de santé bien implantés. Donc par conséquent, c'est là où l'OMS peut planter ses programmes, poser ses programmes, faire ses tests, faire ses séries de vaccins, etc., 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 sans être dans un complotisme de bas étage. Mais c'est quelque chose que l'on doit concéder. Et ce n'est pas le Barack Obama de l'OMS, le président actuel de l'OMS, qui est un Éthiopien qui aime son peuple. J'en suis convaincu, mais qui malheureusement est pris en tenaille entre l'amour de son peuple et son ambition d'exister socialement dans les institutions internationales. Or, par essence, les institutions internationales ne vont pas dans le sens des intérêts de nos populations. Elles sont contre qui dit institution internationale dit globalisme, qui dit globalisme dit néolibéralisme uniformisé de manière générale. Et ça va donc par conséquent, plus que jamais, contre les intérêts des nations qui se veulent être souveraines et des peuples qui se veulent être souverains. Donc il y a un problème de fond sur ce terrain-là. Et bien évidemment, l'OMS agit comme quelqu'un qui ne veut pas lâcher son steak. L'Afrique est son steak. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que je pense qu'il ne faut pas minorer du tout le risque de maladie parce qu'on n'a pas les outils aujourd'hui de mesure que les autres nations ont. Ça, je pense qu'il faut qu'on se le dise. Il ne faut pas qu'on oublie que par le biais des institutions internationales, justement, et par les plans d'ajustement structurel, la privatisation des secteurs vitaux comme les secteurs de la santé, etc., font que nos populations, de manière générale, n'ont pas l'habitude d'aller à l'hôpital ou d'aller voir les médecins, ça coûte cher. Il faut qu'on se le dise. Et donc, par conséquent, bon nombre de personnes qui peuvent être malades ou qui sont malades ne vont pas toujours se signaler auprès des autorités médicales de manière générale ou des autorités politiques de manière globale. Et donc cela fausse aussi, à mon sens, beaucoup le terrain du risque de maladie. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que je pense que malgré tout, l'Afrique sera, même si elle court des risques beaucoup plus grands que ce que l'on peut penser, l'Afrique sera beaucoup plus épargnée, à mon sens, par cette maladie, par rapport à ce que des régions comme l'Europe, l'Occident de manière générale, ou les États-Unis, ou la Chine ont pu connaître. Pourquoi ? Parce qu'il y a un phénomène chez nous qui s'appelle la résilience. D'accord ? Et la résilience, c'est quelque chose qui est plus que jamais présent chez notre peuple depuis l'esclavage, depuis la colonisation. On a cette capacité, dans la grandeur de notre peuple, à absorber les drames, à absorber les épreuves, et à devenir plus grand malgré celles-ci, et à continuer notre vie. Ça, c'est quelque chose qui est réel. D'ailleurs, j'écris beaucoup en ce moment sur cette question, peut-être dans le cadre d'un prochain ouvrage qui sortira. On a cette capacité à absorber les choses et à continuer notre vie. Bien sûr que ça blesse, bien sûr que ça bouleverse, mais au bout d'un moment, les choses se remettent, parce que notre peuple est un peuple de vie. Donc, il y a un certain nombre de facteurs structurels et de facteurs sociaux qui font en sorte que notre population va peut-être être beaucoup plus épargnée que les autres régions du monde sur cette question du Covid-19. Et donc, il y a un travail de fond à faire. Ne minimisons pas les risques, mais il faut avoir foi en notre peuple. Moi, c'est ce en quoi je crois. Tout d'abord, en tant qu'Africain, dès lors que j'entends qu'un État africain trouve un remède contre le Covid-19, je ne peux être que heureux et fier. Heureux et fier. Parce qu'on est toujours inondé par les mêmes médicaments qui viennent de Big Pharma, du lobby militaro-pharmaceutique, il faut qu'on se le dise, parce que c'est un lobby de guerre, en réalité, quoi qu'on en dise, et qui veulent nous envahir de leurs médicaments, bien souvent vendus à prix cher en Afrique et bien souvent proches de l'état de péremption. Qu'on ait enfin des produits souverains, des produits venant des Africains et qui vont dans le sens de permettre aux Africains de se soigner pour eux-mêmes, par eux-mêmes, moi, c'est quelque chose qui me parle. Donc, je suis touché, j'ai été très ému quand j'ai entendu que le président Malgache a pris ses responsabilités face à ces recettes médicales qui existaient depuis longtemps. Je veux dire que l'Artemisia, ce n'est pas apparu en 2020, il faut qu'on se le dise. Et nous-mêmes qui vous parlons, le centre Opanaf, en vendant l'Artemisia depuis la date de création du centre Sankaris commercial qu'est le centre Opanaf. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est apparu en 2020 avec le président Malgache. Par contre, en tant que chef d'État, il a pris sa responsabilité et ça, c'est quelque chose d'honorable. Maintenant, il faut, parce que moi, je fais partie de ceux qui croient, je vous le dis clairement, je ne vais pas le cacher, qui croient en l'efficience de ce produit, je veux le croire, mais ça n'empêche pas qu'il faut qu'il y ait des tests scientifiques qui soient effectués par des scientifiques et des chercheurs africains patriotes, non corrompus par Big Pharma ou par l'OMS de manière générale, et des tests qui soient faits sur une grande échelle de patients, et que l'on voit ce que cela entraîne, de telle sorte que l'on puisse fièrement par la suite montrer que ce produit marche et faire taire tous ceux qui veulent essayer de nous décrédibiliser. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi ? C'est de voir la manière dont ça a été traité. Médiatiquement, les gens parlent du président malgache et de sa potion magique pour se foutre de lui, parce que quand un Africain ou une peau sombre, un homme ou une femme à la peau sombre décide de se débrouiller par lui-même, l'impérialisme essaie toujours de détruire cela. C'est pour cela qu'on doit prendre nos responsabilités, on doit faire bloc, d'accord ? Mais faire bloc n'empêche pas le contrôle. Faire confiance n'empêche pas le contrôle. La prudence n'exclut pas le contrôle. Et donc, moi, je souhaite qu'il y ait des tests qui soient effectués, grandir nature sur ce médicament. Après quoi, quand ça se fera, l'ONG Urgence Pâle africaniste, dès lors que ça sera autorisé par les dirigeants, parce qu'on ne peut pas le faire par nous-mêmes en tant qu'organisation, on s'est interdit, malheureusement. Mais dès lors que ça sera possible, on commandera à grande échelle ce médicament. Et nous, on le distribuera clairement et simplement auprès des familles les plus précarisées. On l'introduira dans les kits sanitaires que nous distribuons aux populations depuis un certain nombre de temps. Et pour ce qui est du symbole que sous-tend la réaction de certains chefs d'État africains à la proposition du président malgache, moi, je crois qu'on va dans la bonne voie. Tout le monde sait que j'ai un regard extrêmement critique sur le terrain politique par rapport aux dirigeants africains, par rapport aux chefs d'État en ce début du XXIe siècle. Je fais partie de ceux qui pensent, et dévoilent, je pense, les plus audibles, qui estiment qu'ils ont démissionné par rapport à leur rôle et que tôt ou tard, ils devront rendre des comptes. Ça, je le dis aussi de manière très ferme. Mais quand il y a quelque chose de positif, il faut le dire. Moi, j'étais très ému et très touché de voir Macky Sall, avec qui je suis en opposition politique, et en tension politique, c'est le cas de le dire, ou d'autres dirigeants, d'autres responsables. Ne serait-ce qu'à voir des discussions. J'ai même vu mon frère, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, un frère et un ami que j'aime, même si j'ai des désaccords avec lui sur un certain nombre de points, qui lui aussi a discuté avec le président malgache. Et j'ai senti tous ces dirigeants concernés par cette optique-là de pouvoir agir de manière solidaire en tant qu'Africain. Moi, je suis ému. Et quand Macky Sall, l'apôtre des desserts français, veut maintenant se tourner vers un dessert malgache, je me dis que quelque part, l'espoir est permis. Parce que le dessert africain a aussi une bonne saveur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada